Depuis 2013, le lycée de Serré vous propose une option Science et Labo Spéléo Canyon. C'est une option unique en France et de toute façon, il n'y a que 6 établissements scolaires qui ont le droit de faire de la spéléo. Le lycée est partenaire de la Fédération Française de Spéléologie et du Spéléo Canyon Club du Val-Espire. On a reçu le label Spéléologie scolaire qui montre qu'on ne prend jamais aucun risque. C'est un enseignement plutôt scientifique mais toujours appliqué. On va dans des grottes non aménagées, des canyons et à partir de là, on se pose des questions. Pour y répondre, un prof de maths, un prof de physique et un prof des étés nous aident mais il n'y a jamais de cours théoriques. L'option dure 1h30 par semaine et on peut parfois faire des sorties le mercredi après-midi. En seconde, les profs nous apprennent à descendre en rappel et à remonter sur une corde. Ça fait parfois un peu peur au début mais quand on a compris qu'on ne pouvait jamais tomber, c'est cool. On a du matériel vérifié plusieurs fois par an, les encadrants sont diplômés et il n'y a aucun risque. Ce n'est pas la peine d'être super sportif pour venir, il suffit de ne pas avoir le vertige, de ne pas être claustrophobe et de savoir nager. Si on a un peu peur du vide, c'est pas grave, ça fait la même chose à tout le monde. Les élèves qui veulent continuer l'option peuvent le faire après la seconde. On va alors leur apprendre à descendre dans des grands puits avec fractionnement, c'est-à-dire qu'on change de corde en plein vide. Puis, on va leur apprendre à aller sauver un copain qui a fait un malaise en plein milieu d'une corde. Et à la fin, on apprend à installer nous-mêmes des cordes dans une grotte. Ça, c'est pour la partie sportive. Mais ça ne prend que quelques séances par an. Le reste du temps, on doit comprendre le milieu, ce qui nous permet de passer des diplômes. La chauve-souris en spéléo et la salamandre en canyoning. En spéléo, on va donc chercher à comprendre comment les grottes se forment, quels sont les animaux qui y vivent, comment on peut se repérer sur un plan et en créer un nous-mêmes avec des appareils spéciaux, et comment on peut évaluer les dangers d'une cavité. On verra aussi qu'on trouve souvent des restes préhistoriques, même chez nous. En canyon, on va voir comment se forment les canyon. Comment on mesure de débit ? Quels sont les dangers des crues ? Comment on peut les prévoir ? Comment on peut connaître la qualité de l'eau en étudiant les microplastiques et les animaux présents ? Évidemment, pour des raisons de sécurité et de transport, on ne prend que 8 élèves de chaque niveau, et si possible, 4 filles et 4 garçons. Si vous êtes intéressé pour garder l'option en terminale, dites-vous que ça peut faire de super sujets pour le grand oral, que ce soit dans les domaines de la science, de la médecine, des maths, de la physique, de la chimie, mais aussi de l'histoire des arts de l'économie. Pour sélectionner les élèves, les profs se basent sur le dossier scolaire. Il vaut mieux avoir un projet scientifique, mais il faut surtout ne pas poser de problèmes de comportement. On ne fait pas le singe quand on est au bord d'un gouffre de 30 mètres. Si tu veux venir avec nous pour découvrir des choses que tu n'as jamais vues, et te dépasser, envoie une lettre de motivation. Sous-titrage ST' 501